Bienvenue sur la vidéo d'instruction de WatchPath One. Cette vidéo vous guidera étape par étape dans la bonne utilisation du dispositif. Avant de commencer à le configurer, assurez-vous d'avoir votre appareil WatchPath One, votre téléphone, un accès Internet et le code PIN fourni par le cabinet de votre médecin. Vous devrez mettre l'appareil WatchPath One juste avant de vous coucher. A l'aide de votre téléphone, téléchargez l'application WatchPath One à partir de l'App Store sur iPhone ou du Play Store sur Android. Après l'avoir téléchargée, ouvrez-la et acceptez toutes les permissions requises. Ces autorisations sont nécessaires pour que l'application puisse fonctionner. Ouvrez la boîte et sortez le dispositif WatchPath. En appuyant sur le bouton Aperçu de l'écran d'accueil de l'application, vous verrez comment configurer l'appareil rapidement. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton Prêt. Insérez la pile dans l'appareil WatchPath One. Assurez-vous que le voyant vert clignote. Appuyez sur Suivant. Évitez d'utiliser de la crème pour les mains et assurez-vous que vos ongles sont coupés. Avant de continuer, retirez tous les bijoux et accessoires. Puis appuyez sur Suivant. Entrez maintenant le code PIN à 4 chiffres fourni par le cabinet de votre médecin et appuyez sur Entrée. Maintenant, prenez le capteur thoracique et dirigez son câble à travers votre manche de pyjama jusqu'à l'ouverture de votre cou. Retirez la languette de l'autocollant et fixez le capteur juste en dessous de votre encoche sternale. Il est recommandé d'utiliser du ruban médical pour fixer le capteur en place. Appuyez sur Suivant. Ensuite, prenez le bracelet et attachez-le sur votre main non-dominante. Ni trop serré, ni trop lâche. Et appuyez sur Suivant. Placez ensuite l'index de votre main non-dominante à l'intérieur du capteur de doigt, tout en appuyant contre une surface dure, tirez la languette. Faites attention à ne pas tordre le capteur. Appuyez ensuite sur Suivant. Maintenant, tout est prêt. Assurez-vous que le téléphone est placé à moins de 5 mètres du lit. Appuyez sur Démarrer l'enregistrement pour démarrer le test et branchez-le au courant électrique toute la nuit. Le téléphone doit rester branché à la prise, sinon le test ne pourra pas être réalisé. Il est maintenant temps d'aller dormir. Nous vous souhaitons une bonne nuit. Si vous avez besoin de vous lever pendant la nuit, pour une raison quelconque, laissez le téléphone branché. Il n'est pas nécessaire de transporter le téléphone avec vous. Watchpad se resynchronise automatiquement avec votre téléphone une fois que vous revenez dans votre chambre. Le matin, lorsque vous vous réveillez, appuyez sur le bouton Fin de l'enregistrement sur l'application. Attendez quelques minutes que l'appareil termine la transmission des données. À ce stade, vous pouvez utiliser votre téléphone mobile comme d'habitude, mais restez à proximité de l'appareil. Retirez le capteur de thorax, le bracelet, puis le capteur de doigt Watchpad One. Une fois la transmission des données terminée, vous verrez apparaître un message de remerciement. Appuyez sur « Fermer l'application ». L'information sera bientôt disponible pour votre médecin pour interprétation. Il n'est pas nécessaire de conserver ou de retourner l'appareil. Il suffit de le jeter. Votre examen est terminé. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo d'instruction utile. Si vous avez besoin d'aide pour utiliser l'appareil, veuillez contacter le service d'assistance ITAMAR.